Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment mettre en place deux écrans sur un seul et même PC. Mais avant de passer à la pratique, je vous laisse avec la présentation du sponsor officiel de la chaîne. Alors voilà le site du sponsor officiel. Alors vous allez dans SpiritMeaning qui se trouve en haut là sur la barre de recherche. Vous voyez, il y a boutique, service, conseil et service. Ensuite à côté, vous avez SpiritGaming, il y a la boutique, c'est-à-dire avec tout ce qu'il vend. Après ensuite, vous avez les PC configurés par ses soins. Alors vous voyez, ils avaient tous les PC qui configurent en ce moment là. Ensuite, vous avez les PC à personnaliser, c'est-à-dire que vous pourrez personnaliser votre PC. Vous pourrez choisir votre boîtier, la carte graphique, processeur, carte mère, RAM, alimentation, stockage SSD, NVMe, où vous voulez. Si vous voulez mettre que du NVMe, vous avez juste à signaler. Vous voulez un NVMe en 250 GO pour le stockage et un Tera pour le stockage de jeu et ainsi de suite. Vous avez aussi watercooling, des ventilateurs en individuel ou par l'eau, je ne sais pas comment il va procéder. Vous avez la licence Windows et vous avez le montage qui est compris dans le prix. Alors déjà, ça c'est très très bien parce que ce qu'ils proposent là, c'est carrément un package que vous pouvez personnaliser à votre lise. Ensuite, vous irez dans contact automatiquement, c'est tout en bas. Voilà, vous avez tout ici. Vous avez SpiritMeaning avec son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de sirète. Le menu qui est récapitulé en bas. Ses réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a à savoir sur sponsor officiel de la chaîne. Moi maintenant, je vous laisse avec l'intro. On se retrouve de suite après. Oui, comme je disais tout à l'heure dans le teaser, on se retrouve bien sûr aujourd'hui pour savoir comment mettre en place deux ou trois écrans sur un seul et même PC. On voit ça souvent bien sûr chez les grands youtubeurs ou chez les grands streamers. Mais c'est vraiment à la portée de tous et c'est vraiment très simple aussi à réaliser soi-même. Alors dans un premier temps, bien sûr, il faudra une carte graphique dans votre PC ou plusieurs ports vidéo, que ce soit VGA, DVI, DisplayPort ou voire même HDMI. Si vous n'avez pas de carte graphique dans votre PC, alors il vous faudra bien sûr une carte mère qui soit dotée de plusieurs ports vidéo. Et quand vous avez bien sûr branché tous ces câbles, nous allons bien sûr passer à l'étape suivante. Alors vous allez aller dans votre bureau, vous faites avec votre ouvrier clic droit, vous allez sur paramètres d'affichage qui se trouve ici. Vous sélectionnez et vous verrez vos deux écrans qui se trouveront ici, qui vont être affichés dans cette fenêtre. Deux ou trois écrans. Moi, mes écrans là, ils sont en simultané, c'est-à-dire en étendre ces affichages. C'est-à-dire que les deux écrans, bien sûr, ont la même image. Comme dans les grandes enseignes, ils vous montrent plusieurs écrans avec la même image. Et bien là, c'est pareil. L'écran de gauche et de droite sont identiques, ont la même image. Et pour faire ceci, il faudra aller dans votre écran multiple, ici, écran multiple. Vous ouvrez et vous regardez, vous cochez ces trois cases-là. Celle-ci ne sert à rien de cocher. Et vous allez ici dans étendre à ces affichages. On va normalement dupliquer ces affichages, c'est-à-dire que vous aurez la même affiche avec la souris sur l'écran A et la même affiche avec la souris sur l'écran B. C'est-à-dire que ça ne vous servira strictement à rien, à part si vous voulez faire un double travail. Non, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, ici, si vous appuyez ici, vous aurez juste l'écran 1, ici, qui restera allumé et l'écran 2 restera éteint. Ou vice-versa, si vous faites avec celui-là, vous aurez l'écran 2 qui restera allumé et l'écran 1 qui sera éteint. Voilà. Moi, je vous conseillerais de rester sur étendre ces affichages. Je souhaite remercier d'ailleurs en premier le sponsor officiel de la chaîne qui soutient la chaîne pour tous les projets qui sont à l'heure actuelle. Je voudrais aussi remercier tous les abonnés qui viennent soutenir la chaîne, qui continuent à la soutenir, à alimenter au niveau des vues, au niveau de tout ce que vous y faites, vues, partages, tout ce que vous faites avec. Je ne vous en remercierai jamais assez. Je continue à vous en remercier. C'est sûr qu'il y en a, ils vont dire que j'en fais un peu trop. Mais je préfère vous remercier, vous abonner. Parce que c'est grâce à vous, si la chaîne en est arrivée actuellement là où elle en est, elle continue à monter tout doucement, mais elle monte. Ça, je vous en remercierai jamais assez. Alors là, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à marquer bien sûr en bas dans les commentaires que cette vidéo vous a plu. Si vous en désirez d'autres, marquez-les aussi, marquez ce que vous voulez voir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.